Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez fait remarquer dans les commentaires des anciennes vidéos que vous aimez bien quand je parle d'improvisation, de blues, de jazz. Donc, je continue. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo. Je vous montre une suite d'accords jazz qui s'appelle le 2-5-1 sur laquelle vous pourrez vous amuser à improviser. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais vous jouer cette suite d'accords et je vais improviser par-dessus. Et ensuite, je vous expliquerai comment elle fonctionne. Donc, voilà. Comment est-ce que j'ai fait ça ? J'ai tout simplement utilisé une suite d'accords très connus en jazz qui s'appelle le 2-5-1. Alors, comment est-ce qu'on fait ceci ? Déjà, il faut prendre la gamme de Do, toujours. Et donc, on va dire que Do est le premier degré, Ré le deuxième, Mi le troisième, Quatrième, cinquième, sixième et septième degré. Et ensuite, on revient sur le premier. Le 2-5-1 veut dire tout simplement qu'on va mettre des accords sur le deuxième degré, puis cinquième degré, puis premier degré. On avait déjà vu dans une ancienne vidéo comment on faisait des accords à quatre sons. Donc, je vais vous le rappeler. Il s'agit d'empiler des tierces. Donc, on va mettre un accord majeur sur le premier degré et on va rajouter une septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ceci. Et ça, on peut le faire pour chaque degré de la gamme. Voilà. Les accords seront majeurs ou mineurs avec une septième majeure ou une septième mineure. Ce qui nous intéresse dans cette suite, c'est de rajouter une cinquième note, une neuvième. Donc, par exemple, pour l'accord de Ré mineur 7, on va rajouter la neuvième, la neuvième en partant de la première note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. En général, on joue ceci avec deux mains. Donc, notre 2, 5, 1 à 5 notes, il fera comme ceci. Puis, le sol comme ceci. Et l'accord de do comme ceci. Donc là, on a nos accords. Je vous ai montré l'accord de sol comme ça, juste pour l'exemple. Mais en pratique, on va le jouer légèrement différemment. On va prendre en fait la quinte qu'on va remplacer par la treizième, pardon. Donc, il y a la note juste à côté. Du coup, on n'a plus sol, si, ré, fa, la, mais sol, si, mi, fa, la. Voilà. Pour donner une couleur encore plus de jazz. Donc, pour résumer, nous avons Ré mineur, 7 et 9. Ensuite, on a sol, 9, 13. Et do, majeur septième, neuvième. Voilà. Vous vous rendez compte que les enchaînements des accords ne sont pas idéaux comme ceci. Donc, je vais vous montrer les renversements. On va faire accord 9e, on va le laisser fondamental. Ensuite, pour l'accord de sol, 13e, on va juste garder cet accord-là et on va descendre une note. On va déplacer le do en si. Et là, on a un autre accord de sol, 9, 13. Et ensuite, l'accord de do fondamental. Là, vous avez pu voir, j'ai utilisé mes deux mains pour jouer ces accords-là. On va essayer maintenant de tout jouer avec une main. Donc, il est impossible ou très compliqué de jouer tout avec une main. C'est pour ça qu'on va jouer la basse sur la pédale et le reste de l'accord avec la main qui se déplace. Ensuite, l'accord de sol, comme ceci. Et pour finir, l'accord de do. Donc, il faut s'entraîner un petit peu à jouer cette suite d'accords. Surtout avec la main gauche qui se déplace, ce qu'on appelle une main gauche stride. Ce n'est pas évident du tout. Ça demande un petit peu d'exercice. Une fois que vous maîtriserez cela, on va pouvoir passer à l'improvisation. Donc, j'avais déjà fait une vidéo qui parle de 2-3 techniques pour improviser en jazz. Je vous la mets tout en lien. Je vais quand même vous expliquer 2-3 possibilités pour improviser. Donc, on peut commencer en improvisant sur la gamme de do. Tout simplement. Comme ceci. Ensuite, on peut utiliser la gamme pentatonique comme ceci, avec la blue note. Donc, j'avais fait une autre vidéo sur la pentatonique que je mets également en lien. comme ceci. Et la dernière possibilité, ce qu'on appelle du coup l'approche chromatique. Je vais vous réexpliquer vite fait. C'est quand on utilise une note des accords. Donc, sur l'accord de 9e, on va utiliser... On a toute cette note-là pour improviser. Sur l'accord de G13, on a également toute cette note-là pour improviser. Il y en a 5. Et l'accord de do 9e, comme ceci. on a également ces 5 notes. Donc, déjà, vous pouvez commencer par improviser sur ces 5 notes. Et comme je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, on peut également ajouter une approche chromatique. C'est quand on va attaquer chaque note par le dessous. au lieu de jouer Mi, on va faire Mi 8 mol Mi, par exemple, comme ceci. Là, je vais un peu vite, mais vous pourrez retrouver toute l'explication de cette improvisation dans le cours, justement, sur l'improvisation jazz. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. On est bientôt 1000 abonnés sur cette chaîne. C'est juste fou. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner maintenant, pour ne pas rater sur toutes les prochaines vidéos. Il y en aura une chaque semaine qui arrivera. Et dès qu'on attendra ensemble les 1000 abonnés, je vous promets une surprise. Vous pouvez également me recommander des idées de vidéos dans les commentaires ou me réclamer des vidéos que j'avais faites dans le passé sur cette chaîne. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien. et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada